... La guerre n'est pas ce que souhaitent les Etats-Unis. Nous ne voulons pas la guerre maintenant, mais notre patience a des limites. Les mots durs et la colère de l'ambassadrice américaine à l'ONU après le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Mais le monde semble bien impuissant face aux provocations de Pyongyang. De nouvelles sanctions vont être adoptées. Etienne Lénard nous expliquera pourquoi elle ne marche pas. Plus de 12 millions d'élèves ont retrouvé les bancs de l'école aujourd'hui. Une rentrée en musique, mais pas sans fausses notes. La suppression des emplois aidés a provoqué la colère dans certains établissements qui ne peuvent plus s'en passer. Les syndicats ne l'avaient pas vu venir. La rupture conventionnelle collective, prévue par la réforme du Code du Travail, elle permet une rupture à l'amiable entre patrons et salariés. Quels avantages et quelles craintes ? Nous vous le dirons dans ce journal. Air France dans des mains étrangères. Deux concurrents chinois et américains se partagent désormais 20% de la compagnie aérienne française. Nous verrons l'intérêt et le risque éventuel de l'opération. Un homme mis en examen a écroué dans l'affaire de la disparition de Maëlys. Il a reconnu qu'elle était entrée dans sa voiture, mais il nie l'avoir enlevée. Zéro pointé ou 10 sur 10. Aujourd'hui, vous pouvez noter un taxi, un restaurant, un hôtel, une livraison. Jusqu'où irons-nous dans cette évaluation permanente ? Demain, tous notés. Ce sera l'enquête de la fin de ce journal. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Que faire face aux provocations de la Corée du Nord ? Quelle réplique après le nouvel essai nucléaire de Pyongyang ? La Corée du Sud manœuvre, les États-Unis menacent et l'ONU sanctionne. Mais la communauté internationale semble en réalité bien impuissante. Alain Tchalvon. C'est le grand absent, mais on ne pense qu'à lui. Au conseil de sécurité tout à l'heure, tout tournait autour de Kim Jong-un et de ses essais nucléaires. On ne votera que lundi prochain, mais d'ores et déjà, les États-Unis prônent la plus grande fermeté. Le temps est venu d'exercer toutes les mesures diplomatiques pour mettre fin à cette crise. Et cela veut dire mettre en œuvre toutes les mesures les plus fortes. Dans une conversation avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, Donald Trump va même plus loin et lâche le gros mot « nucléaire ». Les États-Unis pourront utiliser la gamme complète de leurs capacités diplomatiques, conventionnelles et nucléaires. Nucléaire, c'est une menace qui se fait de plus en plus précise et plus forte du côté nord-coréen. Depuis l'essai d'une bombache ce week-end, la télévision de Pyongyang ne se prive pas de diffuser des images terrifiantes de feu atomique. On n'en est pas là. Mais la Corée du Sud, dont la capitale Séoul est à moins de 100 km de la Corée du Nord, à portée de canon autrement dit, a organisé des exercices militaires en antimissile. Car on y aurait détecté de l'autre côté de la frontière des préparatifs d'un nouveau tir de fusée balistique. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête donc à voter de nouvelles sanctions économiques contre la Corée du Nord. Jusqu'ici, elles n'ont pas été efficaces. La Corée du Nord s'en est même accommodée, développant une économie refermée sur elle-même. Les explications de Sam Asoula. De père en fils, la dynastie des Kim a fait l'objet ces dix dernières années de pas moins de sept résolutions de l'ONU lui imposant des sanctions économiques. La dernière en date, votée en août dernier, est la plus sévère. Elle impose un embargo sur les principales exportations nord-coréennes. Le charbon, les minerais, le fer et la pêche. 90% de ce commerce est à destination de la Chine. Il transitait par ce pont désormais vide, privant Pyongyang d'une recette de 850 millions d'euros. Auparavant, l'embargo visait l'importation d'armes, les produits de luxe, l'interdiction de voyager pour les officiels du régime, ainsi que les transactions bancaires. Des mesures qui n'ont en rien freiné la course de la Corée du Nord à l'arme nucléaire. Rien que cette année, elle a procédé à 21 tests de missiles. Économiquement, ce pays qui est un des plus pauvres du monde ne semble pas asphyxié par les sanctions. Il y a quelques mois, Kim Jong-un inaugurait en grande pompe ce quartier résidentiel de la capitale. Ventilateur et cocotte minute, une classe moyenne serait même en train d'émerger. Dans les rues autrefois vides, il y a désormais des embouteillages et un secteur privé a fait son apparition. Grâce au marché noir, les nord-coréens se débrouillent avec la bénédiction du régime qui prélève sa part. La Corée du Nord ne peut tout de même pas se permettre de vivre totalement en autarcie. Bonsoir, Étienne Lénard. Bonsoir, Anne-Sophie. Pyongyang a un allié et un allié de poids. Oui, la Chine, on vient de le voir, elle soutient vraiment à bout de bras la Corée du Nord. Elle pourrait même la faire plier si elle le décidait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Chinois préféreront toujours le risque d'une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire, même si c'est une arme de dissuasion, plutôt qu'un dérapage, une guerre qui embraserait la région. La Chine a 1300 km de frontières communes avec la Corée du Nord. Une guerre, c'est une crise humanitaire majeure et un effondrement du régime nord-coréen avec le risque qu'une Corée réunifiée, soutenue par les États-Unis, puisse s'opposer à la Chine dans la région. Et les autres voisins de la Corée du Nord, comment vivent-ils cette menace permanente ? Quand on va en Corée du Sud et au Japon, ce qui frappe, c'est que les crises sont récurrentes. Donc les populations, l'opinion publique a tendance à un peu relativiser. Le problème de ces pays, c'est qu'ils sont très exposés, ils sont très concernés. C'est où, la capitale de la Corée du Sud, elle est à 60 km de la frontière avec la Corée du Nord. Et en même temps, militairement, en cas d'attaque, ni la Corée du Sud ni le Japon ne pourront se défendre eux-mêmes. Ils ne sont pas indépendants. Ils ne pourront compter que sur la protection des Américains. Mais cette situation existe depuis des décennies. Pourquoi elle se dégrade aujourd'hui ? Eh bien, en fait, face à l'avancée du programme nord-coréen, pendant des années, les États-Unis ont temporisé. C'est ce qu'on a appelé la stratégie de la patience. Aujourd'hui, les déclarations de Donald Trump, qui est à la Maison Blanche depuis quelques mois, elles agissent un peu comme un chiffon rouge sur Kim Jong-un. Plus ils tweetent, plus Kim lui répond. Provocation. Mais personne, dans l'entourage du président américain, il faut le préciser, ne pense réellement aujourd'hui qu'une attaque préventive des États-Unis contre la Corée du Nord soit une option véritablement réalisable. Merci, Étienne. Vous évoquiez le Japon, régulièrement menacé par Pyongyang. Comment vit-il aujourd'hui l'apparente montée des périls ? Le reportage de nos correspondants Arnaud Miguet et Gaël Caron. Au moment où l'alerte est donnée, ils ont moins de dix minutes pour se mettre à l'abri. Dix minutes, c'est le temps qu'il faut pour qu'un missile nord-coréen atteigne le chapeau. Tous les habitants de l'archipel, comme ces écoliers, sont désormais astreints à ce genre d'exercice. Car aujourd'hui, c'était bien une simulation d'attaque. J'ai peur. Les tirs de missiles, ça arrive assez souvent ces derniers temps. Personne ne sait vraiment quand ni dans quelle direction seront tirés les missiles nord-coréens. Pas plus tard que mardi dernier, ce missile tiré par Pyongyang passait bien dans le ciel japonais avant de s'abîmer en mer. La menace est bien réelle et elle est aujourd'hui nucléaire. Alors le pays se prépare au pire. Dans sa maison de la banlieue de Tokyo, elle a fait des réserves pour elle et sa famille. Ils peuvent tenir huit jours pains en conserve, biscuits, eau potable ou poisson séché. En cas d'attaque nucléaire, on ne pourra compter que sur soi. Les secours auront bien d'autres choses à faire. Alors il faut se préparer. Et désormais, sa fille ne sort plus sans son sac de secours. Il y a une carte routière, une lampe et cette télévision portable pour se tenir informée. Je suis prête à toute éventualité et ça me rassure. Mais pour beaucoup, ce soir à Tokyo, la capitale, c'est presque un jour comme un autre. On suit de près cette actualité et là, ça devient vraiment sérieux. Moi, je reste calme. Le Japon est certes dans le viseur de Pyongyang, mais les Japonais, eux, ne s'étend rien à la panique face à cet incontrôlable et bien dangereux voisin. En France, c'était aujourd'hui la rentrée pour plus de 12 millions d'élèves. Rentrer en musique autant que possible. Il fallait s'y attendre. Il y a eu quelques couacs dans les établissements employant des contrats aidés, des emplois dont le gouvernement veut réduire drastiquement le nombre. Reportage dans le Gard et en Gironde. Isabelle Sabourot avec nos bureaux en région. Dans cette école du Gard, les parents se sont sentis bien seuls pour cette rentrée. Pas de cantine, pas de garderie, pas de transport scolaire pour leurs enfants. Aucun des cinq contrats aidés qui travaillaient ici n'a été renouvelé. On arrive là aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'ATSEM, nos enfants sont tous seuls. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment vont être gardés les enfants aujourd'hui ? Dans cette autre école, on s'inquiète surtout pour la qualité de l'enseignement. Ici, ce sont aussi trois contrats d'ATSEM, ces aides précieuses dans les classes maternelles qui disparaissent. Il manque de clients, de personnes autour pour la sécurité, pour encadrer, pour soutenir les instituteurs. Donc non, c'est vrai que c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour cette rentrée. Il y en a d'autres qui veulent les pommes ? Et pour que la rentrée se fasse malgré tout dans cette école, la municipalité a débloqué dans l'urgence un mois de CDD pour cet animateur. Une douche froide. Il devait obtenir un contrat aidé d'un an. Je m'attendais à être au prix en sachant que j'avais fait deux ans d'alternance les années d'avant. J'étais content et puis finalement, très déçu de ne pas pouvoir être au prix pour le moment. Après l'école, les activités devraient donc en pâtir. Là où on avait des activités telles que la découverte du cirque, de l'outil informatique, des activités type atelier cuisine, on fera du temps d'accueil périscolaire qui sera de la garderie avec des animations, des jeux de ballons, des éléments comme ça. Tout un symbole, écharpe tricolore en guise de tablier pour protester contre la suppression des emplois aidés dans leur commune du Nord. Ce sont les élus eux-mêmes qui ont servi les repas ce midi à la cantine. Le président Emmanuel Macron avait choisi Fort-Bac pour sa rentrée et plus précisément une classe de CP dans laquelle les effectifs ont été dédoublés. C'est la mesure phare de ses promesses de campagne. Pas plus de 12 élèves pour les CP dans les quartiers les plus défavorisés. Autre mesure pas du tout annoncée par le président dans son projet de réforme du Code du Travail et qui fait tousser les syndicats, la rupture conventionnelle collective. C'est une sorte de séparation amiable. Elle existait déjà depuis 2008 pour un salarié, cette fois ce sera donc pour un groupe de salariés. Les syndicats craignent qu'elle ne permette à l'entreprise de se débarrasser de certains employés pour en embaucher d'autres dans la foulée. Explication de Tiffaine de Tricorneau et Mathieu Reynier. C'est un nouveau terme qui fait son entrée dans le Code du Travail. La rupture conventionnelle collective. Un dispositif imaginé par le gouvernement pour permettre aux salariés et aux entreprises de se séparer, même sans difficulté économique. Par exemple, une société pourrait décider de se séparer à l'amiable d'employés exerçant des métiers dont elle a moins besoin pour réembaucher des profils plus recherchés. Une idée qui divise ses salariés. C'est comme les plans de sauvegarde de l'emploi. On change le vocabulaire pour foutre les gens dehors. Il ne faut pas que ce soit au détriment du salarié si on veut mettre un cadre un peu plus souple pour les employeurs. Ça peut être une bonne idée. Ça remplacerait peut-être les critères trop restrictifs du licenciement économique. Cette rupture conventionnelle collective sera une sorte de plan de départ volontaire mais avec une procédure allégée. L'employeur n'aura plus d'obligation de reclassement par exemple et il pourra réembaucher plus facilement et plus rapidement qu'aujourd'hui. Pour encadrer ces ruptures collectives, le chef d'entreprise devra faire valider le plan par les syndicats et il sera contrôlé par l'administration. La CGT s'insurge, les salariés vont y perdre des droits. Le danger pour vous, c'est de ne pas avoir droit à l'anonymisation normale du licenciement, ne pas avoir droit à un accompagnement mais uniquement merci, au revoir avec un petit chèque ou partir de l'entreprise. Les syndicats craignent des licenciements déguisés. Faux, répond le patronat. Permettre à l'entreprise d'accompagner des salariés qui souhaitent bouger et qui ont un projet professionnel, je ne vois à aucun moment en quoi il s'agit d'un plan social déguisé ou de faciliter les licenciements. Ces ruptures pourront être annulées en cas de discrimination. Impossible, par exemple, de cibler uniquement des seniors. Après la réforme du Code du Travail, le gouvernement s'attaque au régime des indépendants. Edouard Philippe annoncera demain une série de mesures en leur faveur. Fin progressif du RSI, baisse des cotisations, mais aussi la possibilité pour une partie d'entre eux d'adopter le statut plus favorable d'auto-entrepreneur. Explication de Laurent Desbonnets, Marianne Masse et Patrick Durstorm. Commerçants, plombiers ou maçons, beaucoup pourront bientôt changer de statut, passer d'artisans indépendants à micro-entrepreneurs. Le Premier ministre l'annoncera officiellement demain, mais avec des avantages finalement limités pour les artisans. Jusqu'à présent, pour être micro-entrepreneur, il faut réaliser maximum 33 100 euros de chiffre d'affaires par an. Avantage, des démarches très simplifiées et surtout, pas de TVA à payer. Un statut à l'avenir accessible à tous les artisans, jusqu'à 66 200 euros de chiffre d'affaires. Tous bénéficieront de la simplification, mais la TVA, elle, restera bien à payer. C'était pourtant le principal attrait de ce statut. Une réforme donc moins généreuse que prévue, mais avec un gros avantage pour Bercy, en limitant l'exonération de TVA, ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui resteront dans les caisses. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. On parle des indépendants. Cela regroupe des commerçants, des artisans, des professions libérales. Sont-ils nombreux ? Eh bien, regardez, ils sont 2 800 000. Alors, il y a les professions libérales, vous l'avez dit, mais ce sont d'abord des artisans. 980 000. Dans le BTP, on les trouve, mais aussi il y a les bouchers, les boulangers. Et puis, les commerçants, 1 million, 64 000, comme par exemple les magasins de chaussures ou d'alimentation. Combien gagnent-ils en moyenne ? Alors, vous avez raison de parler de moyenne, car il y a de grandes disparités entre les petits et les grands. Les artisans ont un revenu moyen de 1 960 euros par mois. C'est du net, soit environ 200 euros de plus que le revenu moyen d'un salarié. Pour les commerçants, on est à 1 920 euros par mois. Et alors, pourquoi se plaint-il de la concurrence des auto-entrepreneurs ? Tout simplement parce que les auto-entrepreneurs ne sont pas soumis à la TVA. En clair, ils facturent entre 10 et 20 % moins cher que l'artisan traditionnel. Cette concurrence est particulièrement vive dans le bâtiment, surtout les petits travaux, car comme on vient de le voir, le chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs est plafonné. Merci Jean-Paul. La compagnie Air France pourrait-elle un jour devenir chinoise ou américaine ? Elle a en tout cas ouvert ce matin son capital à Delta Airlines et China Eastern, chacune d'elles désormais détentrice de 10 %. Et le plus étonnant, c'est que l'opération s'est faite à un prix très avantageux. Explication de Justine Veil et Vincent Bouffartig. Air France risque-t-elle de passer sous pavillons étrangers ? Le groupe comptera bientôt deux nouveaux actionnaires, deux compagnies étrangères, l'une américaine Delta Airlines, l'autre chinoise China Eastern. Elles posséderont chacune 10 % du capital. Pour Air France, cette opération, c'est avant tout de l'argent frais, 750 millions d'euros destinés aux investissements et à éponger une dette de plusieurs milliards d'euros. Mais est-ce sans risque pour l'indépendance de l'entreprise ? Car ensemble, les deux compagnies détiendront 20 %, soit plus de parts que l'Etat à 14 %. Mais pas de quoi s'inquiéter, selon cet expert. Ça reste deux actionnaires distincts et par ailleurs, ça reste des actionnaires minoritaires. Donc oui, il y aura probablement une influence sur les orientations stratégiques d'Air France. On ne peut absolument pas parler de prise de contrôle. Autre critique, le prix de vente. À 10 euros l'action, certains dénoncent un prix trop avantageux. 20% en dessous de sa valeur. Un prix d'amis pour un mariage d'intérêt dans ce secteur ultra concurrentiel. Air France pourra affrêter plus de vols et capter ainsi plus de clients. On l'a vu tout à l'heure, le gouvernement, soucieux de faire des milliards d'économies, a supprimé une partie des emplois aidés. Il est également en train de faire une croix sur certains investissements dans les infrastructures. L'œil du 20h s'est intéressé au grand projet de Canal Seine Nord, projet vieux de 40 ans. Il devait relier le bassin parisien au port du nord de l'Europe. Les travaux devaient débuter à la fin de l'année, mais rien n'est moins sûr aujourd'hui. L'œil du 20h est signé Lila Bellili et Hervé Pozzo. Ici, dans ces champs du nord de la France, ça fait près de 40 ans qu'on l'attend. Le Canal Seine Nord. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un mirage. L'œil du 20h vous raconte l'histoire d'un projet qui rame depuis des décennies. Le futur Canal Seine Nord, le voici. 107 km de long entre Compiègne et Cambrai. S'il voit le jour, les bateaux pourront relier Paris au nord de l'Europe. Un canal toujours promis, jamais construit. J'ai donné les instructions dans le souci d'avancer aussi vite que possible. Une fois qu'on l'aura réalisé, cher Alain, tout le monde dira mais oui, c'est évident. On se demande d'ailleurs pourquoi on a attendu si longtemps. Nous lançons officiellement le canal. Un canal très coûteux, 4 milliards et demi d'euros. Mais utile à en croire ce député. Il permettra de développer l'activité économique dans une des régions les plus touchées par le chômage. Guy Bricou est consterné par la lenteur de l'Etat. Je trouve ça absurde. Où la première étude dit c'est un projet qui n'est pas viable et puis on s'arrête. Mais là, on a continué, on a acheté des terrains, on a fait des fouilles archéologiques. ça veut dire que le projet était bien lancé déjà. C'est un formidable guéchi, je ne comprends pas. Et oui, de l'argent public a déjà été dépensé pour ce canal. Par exemple, les études, 118 millions d'euros. Les fouilles archéologiques, 37 millions. Ou encore les travaux, 22 millions. Total, 235 millions d'euros. Des terres situées sur le tracé du canal ont même été achetées. Le bar tabac est la maison de Dominique de Noyelle, par exemple. 343 000 euros. Le projet étant incertain, la vente a duré 5 ans. Cette attente a été compliquée pour elle. Le projet d'avenir, il était en stand-by. Donc il évoluait en même temps que le canal. De temps en temps, il remontait, de temps en temps, il coulait. On est parqués et on attend de savoir à quelle sauce on va être mangés. Eh bien oui, on est victime. Cette lenteur est-elle de l'histoire ancienne ? Emmanuel Macron, alors candidat, a lui aussi fait une promesse. Je confirme les trois grands projets en cours, le Bordeaux-Toulouse, le Lyon-Turin et le canal Seine-Nord. Quatre mois plus tard, visiblement, la priorité n'en est plus une. On fait une pause et on va regarder cas par cas. La raison de cette pause, l'argent. Selon le gouvernement, il manque 700 millions d'euros pour financer la construction du canal. Bref, ce projet risque de ramer encore longtemps. Dans l'enquête sur la disparition de Maëlys, le suspect mis en examen et écroué reconnaît avoir rencontré la petite fille. Il a même admis qu'elle était montée dans sa voiture. Il faut dire que des traces d'ADN de Maëlys ont été retrouvées dans le véhicule. Mais l'homme de 34 ans nie toujours l'enlèvement. Frédéric Crota et Philippe Évec. Au mariage, c'était un invité de dernière minute, un éducateur canin, mis en examen pour enlèvement et placé en détention provisoire. Des traces d'ADN de Maëlys ont été retrouvées sur le tableau de bord de son véhicule. D'après son avocat, ce soir-là, plusieurs enfants dont la fillette jouaient devant la salle des fêtes. Les enfants, étant eux-mêmes en train de jouer à l'extérieur, sont venus vers lui et lui ont demandé pour voir si ces chiens étaient bien dans son véhicule. Il a ouvert sa portière, il a basculé le siège avant passager, les enfants sont montés sur la banquette arrière, ont regardé dans le coffre et sont ressortis. Un élément dont il ne l'avait pas parlé lors d'une première garde à vue au début de l'enquête. Proche du marié, l'homme âgé de 34 ans habite à quelques kilomètres de la salle des fêtes où l'enfant a disparu. Pour la mère du suspect, il est accusé à tort. Je connais mon fils, c'est impossible qu'il fasse une chose pareille. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que vous a dit votre fils ? Que c'était une erreur. Et moi je dis la même chose. On cherche un coupable et on trouve un jeune homme parce que quand il était jeune, il a fait des bêtises, des petites bêtises. Et là maintenant, on trouve le coupable. Les enquêteurs, eux, ont noté plusieurs éléments troublants. Le suspect présente des griffures. De plus, il a fait laver sa voiture de fond en comble le lendemain du mariage. Lui affirme qu'il voulait la vendre et surtout, il nie tout rôle dans la disparition de l'enfant. Bonsoir Etienne Prigent. Vous êtes en direct de Pont de Beauvoisin en Isère où Maïlis a disparu. Où sont les recherches ? Eh bien, écoutez, elles se poursuivent mais différemment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opération de recherche globale sur le terrain, plus de ratissage, par exemple, dans les bois. Hier, il y a bien eu des sondages dans quelques étangs mais désormais, nous expliquait un gendarme, la priorité est donnée aux vérifications très ciblées, très spécifiques à la demande express des enquêteurs pour vérifier notamment le parcours très précis du ravisseur présumé dans les heures et les jours qui ont suivi le mariage. Et puis, il y a aussi un travail de recoupement à chantier immense puisque la semaine dernière, les enquêteurs ont procédé à pas moins de 200 auditions et 40 réquisitions. Et puis, il faudra voir également si l'homme mis en examen s'exprimera à nouveau ou s'il se mûrera dans le silence. Cet après-midi, son avocat nous expliquait en tout cas qu'aucune audition n'était prévue à court terme et pendant ce temps, la petite Maïlis, elle, reste introuvable. Merci Etienne. Et vous pourrez retrouver les derniers développements de l'affaire sur le direct de l'application France Info. La Guadeloupe se prépare au passage de l'ouragan Irma. La vigilance jaune a été déclenchée hier par la préfecture. La population est invitée à se tenir informée et à stocker des réserves. En Syrie, le groupe Etat islamique serait sur le point de perdre l'un de ses derniers bastions. Les troupes de l'armée gouvernementale syrienne avancent sur la ville de Der Ezzor, assiégée par Daesh depuis 2014. Arnaud Comte. La bataille se déroule en plein désert, aux portes de la ville. Épaulée par l'aviation russe, l'armée syrienne se trouve ce soir à moins de 10 km du centre de Der Ezzor et des quartiers assiégés par le groupe Etat islamique. Pour la première fois depuis trois ans, les troupes de Bachar el-Assad sont parvenues à rouvrir la route stratégique entre Damas, la capitale, et ce fief des djihadistes situé 450 km plus à l'est, non loin de la frontière avec l'Irak. Der Ezzor est le poumon économique de Daesh. La région riche en pétrole a longtemps financé l'organisation terroriste, aujourd'hui totalement acculée en Syrie. A Raqqa, ville voisine, son deuxième grand fief, le groupe Etat islamique a déjà perdu la moitié de son bastion, anéanti par des combats acharnés. La reprise définitive de ces deux villes porterait un coup fatal au groupe Etat islamique en Syrie après la perte de Mossoul en Irak en juillet dernier. C'est une tradition américaine qu'il l'apprécie ou pas. Le président sortant laisse une lettre en partant sur le bureau de son successeur. Hier, le contenu de la missive de Barack Obama à Donald Trump a été révélé. Une manière pour l'ancien président de rester dans le jeu politique. Notre correspondante Agnès Varamiant et Régis Massigny. C'est une lettre qu'il avait déposée discrètement sur le bureau de son successeur. A l'intérieur, dévoilait enfin les bons conseils du président Obama au président Trump. Des millions de gens ont placé leurs espoirs en vous. C'est une fonction unique, sans recette simple pour réussir. Deux jours après l'investiture, Donald Trump avait montré cette lettre sans en révéler le contenu. C'est vraiment très aimable de la part du président et nous allons la garder précieusement. Aujourd'hui, les phrases sonnent comme des avertissements. La guerre menace avec la Corée, le président Obama avait prévenu. Les Etats-Unis doivent soutenir l'ordre international en place depuis la fin de la guerre froide. Donald Trump est visé par une enquête d'un procureur sur ses liens avec la Russie. Obama lui rappelait « Nous sommes les gardiens des institutions et des traditions démocratiques. » La leçon du professeur Obama tombe à pic alors que Donald Trump est à l'épreuve de la réalité du pouvoir. L'ex-président se rappelle ainsi à son bon souvenir. Retour en France. Nous allons à présent à la rencontre de ceux qui font le métier d'agent immobilier sans l'être vraiment les mandataires immobiliers. Ils sont plus de 16 000 aujourd'hui, sans bureau, sans diplôme, munis de leur seul téléphone. Ils démarchent, visitent, vendent des appartements. Alexia Maillère et Mathieu Birden nous les présentent. Ce sont les nouveaux acteurs du marché de l'immobilier. Voici les agences sans agence qui vous promettent des tarifs ultra compétitifs. Ce sont des mandataires. Vous êtes chez vous. Merci. Au revoir, monsieur. Ils sont 16 000, deux fois moins nombreux que les agents immobiliers, mais ils occupent jusqu'à 15 % du marché des transactions. Alors, comment travaillent les mandataires ? Peut-on leur faire confiance ? Isabelle Vérel a 51 ans. Si aujourd'hui elle dépose des tracts dans les boîtes aux lettres d'un immeuble parisien, c'est qu'elle est à la recherche de la bonne affaire. Afin de me faire connaître et que les gens m'appellent si jamais ils ont des biens à vendre. Ancienne chef de produits en parfumerie, elle est devenue mandataire immobilier il y a un an et demi. Et ses clients, elle doit les trouver seules et vendre cette maison de 90 mètres carrés en banlieue parisienne. Pour convaincre ses acheteurs potentiels, il y a la visite et un argument de taille. Je suis quand même moitié moins chère que les agences immobilières qui ont pignon sur rue et moi qui ai mandataire. Les honoraires, c'est ce qui différencie les mandataires de leurs concurrents. Ils reçoivent entre 3 et 3,5% d'honoraires. Les agents immobiliers entre 4,5% et 5%. C'est justement ce qui a motivé ce vendeur. L'agence immobilière prenait entre 20 et 25 000 euros pour elle. Donc, si on a un prix déjà net vendeur, effectivement, la maison est d'autant plus chère. Ce qui veut dire que si le mandataire prend moins, la maison a beaucoup plus de chances de se faire vendre. Pour l'acquéreur, tout est transparent. Elle n'y voit aucune différence. J'avais vu quelques photos et avec ce qu'elle m'a précisé en plus, on a eu envie de visiter donc on s'est donné rendez-vous, ça a été très rapide. Ce qui permet aux mandataires de proposer des tarifs compétitifs, c'est qu'ils n'ont pas de bureau, pas de vitrine, pas de frais. Isabelle Vérel travaille depuis son domicile. Bonjour Madame Dupuis. Et si elle doit sans cesse démarcher les clients, c'est qu'elle n'a pas de rémunération fixe. Bonne journée. Au revoir Madame Dupuis. Moi je suis rémunérée par les ventes que je fais à la commission. Donc si vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas. Exactement. Il y a des mois où il n'y a rien, je tape du pied, mais il faut que je trouve d'être bien à vendre pour rebondir. Je n'ai pas à me plaindre. L'an passé, elle a gagné 28 000 euros grâce à trois ventes. Les mandataires ressemblent à des agents immobiliers mais dans les faits, ils ne peuvent pas effectuer les mêmes actes juridiques. Ils dépendent d'un réseau. À sa tête, un fondateur qui détient une carte professionnelle. La loi lui permet de mandater autant d'indépendants qu'il le souhaite. Et selon les agents immobiliers, cette organisation ralentit le délai de vente. Sur ce terrain, ils se disent plus compétitifs. L'agent immobilier peut lui signer un compromis, il peut recevoir dans ses locaux, il peut faire du conseil juridique, il peut percevoir les accomptes. Alors qu'un mandataire, lui, ne peut pas recevoir la signature du compromis et percevoir la compte, il est obligé de le faire faire par un notaire. Et lorsqu'il prend rendez-vous, il peut mettre un mois pour avoir le rendez-vous. Donc pendant un mois, la vente n'est pas certaine. Et les agents immobiliers mettent aussi en avant leur expertise. car les mandataires sont souvent en reconversion professionnelle. Alors, à qui faire confiance ? Dans chaque réseau, les mandataires reçoivent une formation. Au fil de leurs transactions, ils sont aussi encadrés et conseillés. J'ai une question pour Anthony. Pour l'indivision, le propriétaire, la cousine n'a pas signé. Ils ont une base solide. Il est évident qu'ils seront encore meilleurs dans les années à venir. Mais ils ont déjà ce qu'il faut et ils seront déjà largement au-dessus de la moyenne de ce que l'on pouvait voir jusqu'à maintenant dans une agence traditionnelle. Et concernant les litiges, les mandataires et les agents immobiliers sont tous deux couverts par une assurance professionnelle. On parle régulièrement de supprimer les notes à l'école, mais il n'y a pas que les élèves qui sont notés. Hôtels, restaurants, taxis, aujourd'hui, tous les services sont évalués par les simples consommateurs que nous sommes. Jusqu'où ira cette pratique ? Demain, serons-nous tous notés ? Une enquête signée Valérie Hortel, Jean-Marc Nouknouk. Elle nous poursuit depuis l'enfance la note, pour le pire et pour le meilleur. Adultes, on s'en croyait débarrassés. Voilà qu'elle nous colle à la peau. Un achat, une vente sur Internet. À chaque clic, nous sommes notés et nous notons. Restaurateurs, commerçants, artisans, personne n'y échappe. Pourquoi cette frénésie d'évaluation ? Faut-il poser des limites ? Jean-Claude Sennot propose ses services sur un site de covoiturage. Avec 53 voyages à son actif et 5 étoiles le maximum, il inspire confiance et ça lui plaît bien. Je suis très déçu si j'avais une mauvaise note. Je roule normalement en faisant attention à tous les éléments qui font que j'ai une bonne note. Voici celle qui va partager son voyage. 5 étoiles elle aussi. Vous êtes d'accord ? Bon bah, à tout de suite. Aurait-elle accepté de passer 4 heures en voiture avec un inconnu si le conducteur n'avait pas été noté ? Pas sûr. Oui, j'étais un peu... C'est pas le premier critère mais c'est vrai que ça met en confiance. Vous avez besoin de vous arrêter, on s'arrête ? Non, mais c'est vous qui conduisez donc c'est à vous... À l'issue du voyage, ils se noteront l'un l'autre. C-O-M-T-T-R... La notation pour trier les bons et les mauvais. Anne-Laure Anjolras a décidé de l'appliquer aux commerçants et artisans de son quartier. Elle a lancé une application Do You Know qui permet aux clients de les noter et ils ne s'en privent pas. Alors par exemple cette boulangerie elle est hyper belle vous l'admettez mais elle n'a pas des super bonnes notes. Ils ont 7,6. Il y a beaucoup d'avis qui disent que les pâtisseries ne sont pas très bonnes et les vinovilles ne sont pas très bonnes. Nous avons demandé à un des commerçants pas très bien noté ce qu'il en pense. Une boulangerie qui ne serait pas très accueillante. Est-ce que ça vous touche ? Moi, je ne me suis pas concernée. Oui, mais on a beaucoup d'apprentissants. C'est pas vraiment déguster, déguster, c'est pas juste. Ça redonne le pouvoir au consommateur. Ça nous permet de choisir en connaissance de cause en fait et de plus faire arnaquer. Et pour certains c'est une aubaine. Franck Taïev est plombier noté 9,7 sur 10 sur l'application. Depuis, sa vie a changé. Bonjour. Ce jour-là, il intervient chez un client pour remplacer un WC. Coût de l'intervention, 400 euros. Quand il a vu ses notes, le client n'a pas hésité. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'il était hyper professionnel, qu'il était hyper sympathique et puis il avait une tête sympa sur sa photo. Pour Franck Taïev, être noté, c'est devenu un moteur. Ça a tout changé. Plus de travail, plus de clients, chiffre d'affaires en hausse. Avant de partir, une fois qu'ils sont contents et qu'on sait que tout s'est bien passé, leur demande, mettez un petit commentaire s'il vous plaît et qu'il soit super. Une note peut faire basculer une vie professionnelle et pas toujours dans le bon sens. Certains chauffeurs de VTC en ont fait les frais. Lazare Fares est un des chauffeurs les mieux notés de chez Uber. Mais il le sait, si sa note baisse, il a du souci à se faire. C'est radical, vous savez, il n'y a pas intergiversé. Vous atteignez une note de 4,3, vous êtes désactivé sur l'application. De ce fait, vous cherchez un autre travail. La suspension peut être temporaire ou définitive. A chaque course, lui aussi doit noter ses clients. Un passager trop mal noté risque d'avoir plus de mal à trouver un véhicule. Combien vous allez me mettre ? Je vais vous mettre 5. Pourquoi ce besoin de noter ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Autrefois, dans les sociétés traditionnelles, chacun avait sa place, sa réputation, flatteuse, parfois cruelle. Notre monde moderne manquerait-il de ses repères ? On a posé la question à ce philosophe. Nous ne savons plus très bien où nous situer et nous ne savons plus très bien si nous sommes reconnus. Donc à partir de là, cette inquiétude crée la frénésie de la notation, de l'évaluation parce que nous cherchons effectivement à avoir une place et à être reconnus par les autres. Mais peut-on ? Doit-on noter tout le monde ? Évalués par leurs élèves sur cette application, les enseignants n'ont pas apprécié. Ils ont obtenu la fermeture du site il y a 8 ans. Les médecins aussi se rebellent. Cette généraliste est notée 3,9 sur 5 par ses patients. Elle conteste la motivation de certains et trouve les commentaires parfois très durs. Ils disent je suis fatiguée, je ne peux pas aller travailler, je veux mon arrêt maladie, moi je refuse l'arrêt maladie, ils ne sont pas contents. Au-delà de la note, je pense que c'est plus les commentaires qui peuvent être touchants et si c'est injuste. La note est d'autant plus dure qu'elle arrive souvent par surprise. beaucoup lui préfèreraient une bonne explication. Vous rêviez sans doute d'avoir de ces nouvelles. Mini Yuanzi a un mois et il pèse 1 kg. Le bébé panda du zoo de Beauval se porte bien, on le découvre sur ces images. Il devrait très bientôt et on le lui souhaite changer de nom. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Chloé Nabédian. Ce soir, vous avez rendez-vous avec vos enquêtrices Rizoli et Il. Merci à toute la rédaction pour son accueil. Merci à Agnès Molinier, la rédactrice en chef et à ses adjoints. Bonne soirée sur France 2 et à demain. Sous-titrage ST' 501